La route 2, c'est le nom de la transcanadienne. La première qui commençait à Halifax, qui devait faire de Halifax à Vancouver. En 1706, Nouvelle-France, 1706, le conseil souverain, c'est-à-dire l'administration à Québec décide de faire enfin une route qui va doubler la seule route qu'on a à l'époque, début 18e, le fleuve. Il n'y a qu'un chemin, un chemin d'eau. Il ne faut pas se le cacher, le fleuve Saint-Laurent, c'était l'autoroute du temps entre Québec et Montréal. Donc, Saint-Sulpice était favorisé parce que les gens voyageaient en bateau et il n'y avait même pas la route avant 1737. Et même là, lorsque c'était l'hiver, entre autres, c'était pratiquement impraticable. Alors, les gens passaient sur le fleuve même après que le chemin du roi ait été établi. Elle passe à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui le numéro 138. Mais pendant plus de 100 ans, bien, une bonne centaine d'années, on a dit la 2, sous-entendu la nationale et sous-entendu aussi la transcanadienne. Mais l'intendant du temps, il dit, ils sont ouverts de Québec à Montréal. On est en 1737. Donc, c'est ça qui a amené la circulation. On a souvenance qu'à Saint-Sulpice, dans les années 1740, il y avait déjà un propriétaire de magasins qui avait des dépôts, des magasins à différents endroits, dont un à Saint-Sulpice, et qui amenait son stock à Saint-Sulpice pour desserver non seulement les gens de Saint-Sulpice, mais les gens de l'Assomption, parce qu'eux autres étaient comme à l'intérieur des terres. Pendant 40 ans, ça a été l'apogée des diligences. Qui imagine que les diligences passaient régulièrement sur cette route? Donc, passer à Repentigny, passer à Saint-Sulpice, puis passer au bord de l'eau. À Saint-Sulpice, c'est un des plus beaux endroits du chemin du roi originel. Le garage roi était connu et reconnu pour le service qu'on donnait d'abord. Et puis, on n'avait pas de meilleurs prix que d'autres, mais on avait peut-être plus de service que d'autres. Le garage est situé exactement dans le nouveau chemin, c'est aujourd'hui à 138, mais ils ont fait la 2 là, ils ont exproprié. Et puis, le chemin du roi passait du long du sel. Ça fait que j'ai un chemin, j'ai deux bords, moi je suis dans la pointe. La route numéro 2 a commencé à être entretenue de Repentigny à Trois-Rivers. Des cultivateurs qui avaient des 7, 8, 9, 10 enfants, ils n'avaient pas tout de la famille qui travaillaient à Montréal. Ça fait que c'était mes clients. Puis on changeait leurs chèques, j'avais du soin. Ça fait que ça les permettait de prendre de la bière à la Valtry. Puis la voiture commençait à être plus accessible. Les Québécois, avec un revenu moyen qui avait augmenté, le monde commençait à sortir de chez soi, puis prendre des vacances touristiques. Certaines gens qui descendaient à Saint-Sulpice, c'était des touristes qui aimaient ça aussi, ils venaient passer quelques jours. Il y avait un hôtel, le plus vieil hôtel de Saint-Sulpice. Son premier nom connu était l'hôtel Boutillé, dont on entend parler des années 1850. Les gens venaient passer quelques jours à l'hôtel, et souvent après ça, ils pouvaient continuer vers Québec ou retourner à Montréal. L'Auberge des Sapins, qui était, lui, le lieu un peu, je dirais, le lieu de rassemblement, je dirais, si on compare ça aujourd'hui, ça serait le dépanneur du coin où tout le monde se rend. C'est-à-dire que les gars qui avaient travaillé toute la semaine, ils avaient le goût d'aller prendre une bière à Coque-Pas, c'était pas des tavernes qu'ils avaient, c'était l'Auberge des Sapins pour nous. Alors, c'était donc le milieu le plus populaire, le plus simple, en ce sens qu'ils recevaient les gens de la place à l'année longue, et ils servaient aussi à l'occasion de salles de mariage pour les filles de la place. Le dernier bleu, qui avait un garage à Tenant, et qui était un restaurant, finit tranquillement par se développer à devenir un hôtel de spectacle, et qui a connu son apogée dans les années 50 et 60, avec, entre autres, l'arrivée de M. Claude Blanchard, et des spectacles qui venaient. Il y avait dans ce temps-là, à cette époque-là, dans les années 50, on se souvient du Faisant-Doré, du Mocambo à Montréal. Il y avait une série de clubs où les vedettes faisaient la tournée, et qui amenaient les gens, qui donc invitaient les gens à venir. Beaucoup de gens de Montréal connaissent le Danube bleu, parce qu'on lui donnait de très bons spectacles. Et M. Blanchard en a pris possession, je pense, dans les années 60, a transformé ça, il a appelé ça la cravate blanche, qui est restée célèbre jusqu'à un moment où ça a brûlé en 1974. C'est peut-être le kilomètre carré québécois le plus dense en hébergement et restauration, années 50 jusqu'à 70. La MRC de l'Assomption, un patrimoine à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501